Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à appliquer un pourcentage. Alors c'est quelque chose qui se fait dans la vie de tous les jours, appliquer des pourcentages, quand il y a des soldes par exemple. Et donc, il va falloir apprendre à le faire spontanément, de façon assez rapide. Je vais vous donner quelques principes. Déjà, premièrement, pour 50%, 25%, 75%, on va pouvoir le faire de tête, puisque 50% correspond à la moitié et 25% correspond au quart. Et donc, il suffit juste de calculer la moitié et le quart de ces valeurs-là pour y arriver. C'est ce que nous allons faire. Mais de façon plus générale, vous pouvez voir apparaître 7%, 12%, et donc ça, ça va être un peu plus compliqué à faire, donc je vais vous donner quelque chose qui fonctionnera tout le temps. Premièrement, 50% de 200 grammes à calculer, je dois donc calculer la moitié. Et bien, la moitié, c'est 100 grammes. Donc, on pourrait directement dire, c'est 100 grammes. Voilà ce qu'on peut faire de tête. Maintenant, pourquoi est-ce que 50% c'est la moitié ? Eh bien, parce que 50%, par définition, on l'a déjà dit, c'est 50 sur 100. Et 50 centièmes, c'est égal à 1 demi. On divise par 50 en haut et en bas. On sait le faire, puisqu'on l'a déjà travaillé. Et 1 demi, ça fait bien 0 simple. Donc, 50%, c'est bien 50 centièmes. Oui. Un pourcentage, je le répète, on l'a déjà vu dans une vidéo notamment sur les probabilités, un pourcentage, c'est un nombre de centièmes. Donc, on calcule ça, ça fait 50 centièmes, 50%. Et quand je dois calculer, donc je vous ai dit 1 demi, la moitié de 200 grammes, c'est calculer 1 demi de 200 grammes. Parce que quand on fait 50% de 200 grammes, c'est comme quand on dit, donnez-moi le double de 3 ou le triple de 4. Le mot 2 en mathématiques signifie une multiplication. Le double de 3, c'est 2 fois 3. Le triple de 4, c'est 3 fois 4. Et donc, le 2, c'est une multiplication. On fait, en fait, 1 demi fois 200. Et 1 demi fois 200 grammes, c'est la même chose que 200 grammes divisé par 2. Ce qui fait bien 100 grammes. Voilà l'explication du pourquoi est-ce qu'on fait la moitié. Pourquoi est-ce qu'on fait le quart ? De la même façon, 25%, c'est 25 centièmes. Je peux donc diviser par 25 quand on est en bas, ça fait un quart. Voilà le mot quart. Et c'est ce quart-là qu'on va multiplier. Je rappelle, ça fait aussi 0,25. 25 centièmes, on est bon. C'est ce quart-là qu'on va calculer. On va faire le quart de 550. Donc 550 fois un quart, ou un quart fois 250, c'est la même chose. C'est 540 sur 4. Et 540 sur 4, on fait la moitié qui nous fait 270. Et on fait encore la moitié de 270 qui fait 135. 135 kilomètres correspond à 25% de 540 kilomètres, ou au quart. Voilà pour le principe sur qu'est-ce qu'un pourcentage ? C'est une fraction sur 100. C'est un nombre de centièmes. Et quand on dit 2, c'est multiplier cette fraction, ou ce nombre décimal-là. D'ailleurs, on aurait pu écrire 0,50 fois 200. 0,25 fois 540. Et donc, on a juste à faire ça à la calculatrice et on s'en sort. Faisons-le ici. De la même façon, 7%, c'est 7 centièmes. Alors là, il n'y a pas de simplification de fraction. Directement, c'est 0,07. Et bien, si je dois calculer 7% de 130 euros, et bien, je vais faire 0,07 fois 130. Et 0,07 fois 130, ça fait, bon, deux têtes, 7 fois 13, 91. 91 fois 10, parce qu'on multiplie par 130 et pas 13, 910, mais on a multiplié non pas par 7, mais par 7 centièmes. Donc 910, ça fait 9,1. On divise par 100. Voilà comment je fais de tête. 9,1. Sinon, vous faites à la calculatrice, tout simplement. D'ailleurs, on va en avoir besoin ici. 12%. C'est 12 centièmes. Alors ici, on pourrait simplifier, au moins par 2. On ne va pas le faire. On va écrire directement 0,12. Et on a juste à multiplier 0,12 fois 28. Ce qui donne à la calculatrice... 3,38. 3,38.